Elisabeth II a célébré son jubilé de platine du 2 au 5 juin 2022. La famille royale était présente pour les célébrations. Le prince Harry et Meghan Markle ont fait le déplacement jusqu'au Royaume-Uni. Ils ont pu échanger avec la reine d'Angleterre durant une quinzaine de minutes. Du 2 au 5 juin 2022, le Royaume-Uni était en fête. Le pays a célébré les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II à l'occasion de son jubilé de platine. Pour cela, de nombreuses festivités ont été organisées avec notamment le défilé Trooping The Color, le derby d'Epsom ou encore le Big Jubilee Lunch mais aussi un concert géant annoncé par le palais de Buckingham et pour lequel beaucoup de personnalités se sont produites sur scène. La famille royale était également présente et le grand retour de Meghan Markle et du prince Harry n'est pas passé inaperçu. Toutefois, selon les informations de The Sun ce dimanche 12 juin, si Elisabeth II s'est entretenue avec les Sussex, leur discussion a été très rapide puisqu'elle n'a duré qu'une quinzaine de minutes. C'était assez rapide et très formelle, a expliqué une source au tabloïde. Concernant le reste de la famille royale, les Cambridge et les Sussex n'ont, à aucun moment, été aperçus ensemble même s'ils étaient présents aux mêmes événements. Ont-ils passé ces quelques jours à s'éviter ? Les tensions sont-elles encore bien présentes entre eux ? Le retour de Meghan Markle et son époux au Royaume-Uni a été très commenté. Chacun de leurs faits et gestes a été analysé et, selon Ressus Enrique Rosas, expert en la grange corporelle, il y a des indices qui ne trompent pas. La duchesse a montré au monde entier qu'elle était nerveuse, a-t-il d'abord expliqué dans les colonnes de The Mirror, il y a quelques jours. Tout le monde mentionnait le fait que Meghan Markle arrangeait son col lors de leur arrivée à la cathédrale Saint-Paul et c'était toujours le côté gauche. Si est-il un geste apaisant pour elle, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, nous faisons ce genre de geste pour nous calmer. Cela peut arranger nos vêtements ou toucher nos visages, ou dans le cas de Harry, toucher son alliance. La duchesse de ce sexe appréhendait-elle de retrouver la famille royale ? Selon l'expert, le fait d'arranger son col était un moyen pour Meghan Markle d'évacuer le stress et sa marche en général. Mais si est-il également un moyen de montrer au monde entier que l'on est nerveux, a-t-il affirmé ? Meghan Markle et le prince Harry, pourquoi le retour a-t-il été compliqué ? Selon l'expert en langage corporel, Meghan Markle n'était vraiment pas à l'aise lors de ces événements. Par la suite, il a évoqué les expressions du visage de la duchesse. Ne vous laissez pas berner par son sourire, elle était aussi parfois mal à l'aise. Lorsqu'elle souriait, on pouvait voir que ses muscles étaient tendus, a-t-il assuré ? La raison de ce stress ? L'entrée dans la cathédrale qui n'a pas été évidente pour elle et son époux. Dès leur arrivée, les sexes ont été hués par la foule ce qui a donc accentué l'anxiété déjà bien présente de Meghan Markle. Il y avait également le fait de revoir la famille royale après deux ans sans être revenu au Royaume-Uni. Des retrouvailles qui étaient très attendues par les Britanniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada